salut youtube nouvelle journée nouvelle session d'outher wilds parce que c'est le jeu en ce moment qui me hype j'ai fini horizon donc voilà il faut quand même qu'on continue la série des jeux que patatart ne peut pas regarder évidemment coucou patatart et et voilà donc je sais plus où j'en étais on a joué hier mais je sais plus où j'en étais aujourd'hui normalement sur le dlc évidemment que je ne ferai pas enfin faudrait que je vois en fait faudrait que je regarde en fait comment le dlc si c'est après l'histoire principale ou est ce que c'est pendant l'histoire principale faudrait que je me renseigne un petit peu mais on verra à des enfants je suis passé à côté d'un arrêt de bus avec plein de collégiens ça crie ça bouge c'est horrible mais moi mes nièces sont adorables mes nièces c'est voilà c'est des amours c'est pas c'est parce que tu cites là du tout allez hop on reprend l'expédition et je sais pas où je vais aller réveille toi mec on va pas faire griller des chamalis malo on va aller direct attendez j'avais été ou j'étais où hier j'avais dit tiens j'y retournerai je sais plus au bs a pas explosé là si vous me voyez attendez j'ai mon retour ouais c'est bon je me vois faire coucou c'est parfait a priori ça n'a pas ça n'a pas explosé alors je mets ma combi parce que évidemment qui sera assez con pour oublier sa combinaison et sortir dans l'espace personne surtout pas moi attendez y'a chale est ce que j'entourne pas sur la sablière est ce que j'entourne pas sur la sablière parce que la sablière rouge parce qu'il y a des trucs encore à voir sur la sablière rouge a priori y'a beaucoup de trucs à voir sur la sablière rouge elle est où elles sont là j'ai tout oublié oh bah c'est parfait je vais vite 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 ça a pas commencé encore à se verser là le sable bon là y'a le canon j'ai vu un truc non mais j'ai vu un truc sur le canon faut qu'on le fasse ça va être débile quoi je suis où ah non je suis au côté merde attendez faut que je remonte dedans faut que je me remette bien je suis pas trop mal je suis pas trop mal du tout là hop je sors le but ça va être aussi de faire des bêtises dans le jeu aïe coucou Johanna je sais plus lequel il envoie je sais plus lequel il envoie je sais plus lequel il envoie mais vas-y Yeah ! Ma fusée ! Non ma fusée elle est où ? Qu'est ce qu'il s'est passé ? Ma fusée elle a disparu ! C'est parti ! Voila ! Voila ! J'ai plus ma fusée ! Ah y'a une autre ouverture là-bas hein ! Vous avez vu ça ? Vous l'avez vu ici ? Ma fusée qui a 10 bornes ! Ma fusée qui est encore en train de se barrer quoi ! Ahlala quel con ! Alors... What ? Fallait prendre à droite... A droite ? Ah bon ? Ah mais oui ! Do you remember ? Est-ce qu'ils vont vous rappeler ? Merde c'est pas par là. Qu'est-ce que c'est ? Y'avait un truc ici ou pas avant ? Je sais pas. Ah là ? Peut-être. Ou alors pas du tout, je viens de faire un tour je crois. Exactement, je viens de faire le tour. Dommage. Je suis peut-être arrivé trop tard. Oh non j'ai déjà plus d'oxygène ! Merde. Sinon comment vous allez vous les amis ? Ok vous allez bien. Oups. Y'avait un truc là. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche, poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre. Puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Regardez. Ah bah oui c'était l'optique. Attendez, c'était le petit truc hein non ? Si le sable se lève alors prudence. Ah c'est ça hein. Marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre. Puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Regardez. Là y'a la fosse. Là y'a la cascade. Regardez là y'a des trucs en pierre là, on est d'accord. Et j'arrive pas à grimper quoi, c'est ça le problème. Ah est-ce que j'attends que le sable monte ou pas ? Est-ce qu'il monte le sable là ? Eh mais j'ai plus d'oxygène en fait c'est ça le problème. Ah. Et ça a monté un peu là. Ça y'est ça monte. Et je vais crever parce que je vais plus avoir d'oxygène. C'est un problème. Vite faut que je trouve quelque chose. Vite. Merde. Merde. Je vais crever. Je vais crever. Je vais crever. Allez, des petites plantes là, des petites plantes s'il vous plaît. Quoi ? Je suis revenu là. Oh merde, c'était pas le bon truc. C'était pas du tout ici quoi. Je me suis bien planté. Là je vais mourir. Ça va, ça va. J'ai passé des plombes au téléphone pour essayer d'avoir quelqu'un de chez Orange. Un 6 centimes la minute. Mais sinon... Attends, mais sinon... Tout va bien. Pourquoi t'as besoin d'Orange ? Bon, dommage. J'ai eu un succès quand même. J'ai eu un succès parce que j'ai éjecté mon... J'ai... Voilà. J'ai éjecté mon moyen de locomotion. Loin, loin dans l'espace. Ce qui n'était pas très très malin de ma part. Il faut l'avouer. J'avais quelque chose là. Fallait... Fallait choper le truc là. Je te demande pourquoi t'as besoin d'Orange parce que... Souvent moi quand il y a un souci avec Orange... Je les contacte via... Via Twitter maintenant. Pardon. Et je dois avouer que via Twitter ça marche plutôt pas mal pour les avoir. Sans trop de problèmes. Oh mais non, mais c'était pas si rapide que ça là. Voyons... Voyons le jeu. Réparons. Vous voyez, tout est réparé. Tout est pardonné, tout est réparé. Il est où ? Il est là. Le câble FIP passe sur un bout de terrain de mon voisin qui a construit un muret. Et j'ai mis genre 3 mois à faire bouger Free. Et maintenant faut que Orange qui a installé ça il y a 20 ans... Vienne faire une petite tranchée pour bouger le câble. Oh merde, c'est pas par là ? Merde. C'est où ? Attendez, je suis allé où ? Je sais plus. Je sais déjà plus où j'allais. Moi je vais mourir. Vas-y mon chat passe. Super. C'est parce que je me rappelais pas où je suis allé. Super. C'est parce que je me rappelais pas où je suis allé. Je vais essayer de le mettre là parce que... Sur la carte. Eh des fois je me rends vraiment pas longtemps hein. Alors... C'est où ? Oh le noyau rompu non ? Voilà, sablière. Il reste des choses à explorer. Je peux juste consulter là. Shit yo ! Y'a rien sur la carte. Tine. 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 Au moins je me suis arrêté vite. Au moins on n'a pas attendu longtemps pour s'arrêter. Voila. J'ai vu ça ? Attendez, on peut pas appuyer sur l'alarme principale là ? Attendez comment on fait pour euh... Merde ! Bon ça du tout je voulais faire, bon c'est pas grave. Et on s'en fout on a pas le temps. Jamais donner le permis de vaisseau à Tony Hub. Et pourquoi ? Je vous promets je conduis de manière beaucoup plus sûre. En voiture. Je vous promets. Bah tu t'arrêtes toi ou pas là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Coq Tribor ! Je sais même pas c'est où babore Tribor là. On s'en fout. Et si on disait qu'on s'en foutait ? Alors comment je redescends ? Vous vous rappelez tout à l'heure comment je suis descendu ou pas ? Il y avait des escaliers non ? Je suis sorti de ce machin là, il y avait des escaliers pas loin. Ça fait 1 ha l'air. Ça fait 2 ha port. On s'en foutait. Parfait. Puis he réserve. Ça fait 3 a. Ce pas, c'est bon. Un. 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 ... 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 C'est parti. Ok, on y est. Merde. Attendez, c'était pas là. Merde, c'est pas... Dommage. Bon, faut que j'attende que ça monte. Moi, je conduis mal. Dimanche, j'ai conduit 3 heures. Ah oui, c'est vrai que tu nous avais dit que tu avais conduit. J'ai fait crisser les pneus dans un rond-point. J'ai dû freiner un peu pour laisser passer une voiture s'insérer sur 4 voies. Et à chaque fois que je rentre dans un rond-point, je coupe par le milieu, c'est pas bien. Ah oui, effectivement. Mais bon, on a vu pire. J'ai vu un rond-point. J'ai vu ici, c'est pas mal. C'est pas mal. Je t'ai vu un rond-point. C'est facile. C'est pas le truc que je viens de faire ça ? Si ça marchait pas, j'étais remonté là haut ? Attendez je sais plus. J'ai un doute, c'est pas le truc que je viens de faire ça ? Je suis un peu paumé hein j'avoue. Attendez la cascade. Prends à gauche. Puis après la salle où il y a tous les piliers ils disent. Après tu remontes. On va essayer de remonter. Oh non j'arrive là, c'est nul. Ah, attendez. Aïe. Non mais ça me ramène à l'entrée ça, non ? Je sais pas. Eh ouais ça me ramène à l'entrée, évidemment que ça me ramène à l'entrée. Ah ! Ah bah oui mais ça je l'ai déjà fait, oh là ça je l'ai déjà fait. Attendez je vais y arriver. Promis je vais y arriver, je suis en train de perdre du temps en fait là, c'est ça le problème. Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire. Je suis full paumé là. Bon. Bah qu'est-ce qu'ils disent. Afin d'atteindre le refuge, marchez jusqu'à ce que vous croisiez la cascade de sable près de la fosse. Puis tournez à gauche, poursuivez votre chemin jusqu'à la pièce remplie de colonnes de pierre, puis grimpez jusqu'à l'ouverture qui se trouve au-dessus. Pas du tout ça que je voulais faire. Pas du tout ça non plus. Non mais le... Merci. Oh des marchés. La cascade. Prenez à gauche. Ah ! Ah ! J'ai peut-être un truc là. Ah ! Faites preuve de prudence en traversant le gouffre devant vous. Le pont de Mélorae. Et moi, avant fabriqué, fera son office. Ma résistance laisse à désirer. De l'autre côté, cherchez le tunnel à dissimuler derrière le sable tombant. Suivez-le, vous attendrez le refuge. Ok donc il y a du sable tombant. Il est pourri votre truc là. Vous ressortissez bien, encore un peu de chemin et vous attendrez le refuge. Vous pourrez vous y reposer vite avant l'arrivée du sable. Alors. Quoi ? Par le milieu, je veux dire que je m'en sers mal parce que je suis sur le rond-point. Oui. Hein ? Quoi ? Dans le milieu du rond-point. Il se met là où il y a les plantes et tout. Je fais klaxonner sur la 4 voies. Je fais de l'espace. Comme tous les connards qui me collent au cul à 110 km heure. Ouais non mais... Les gens qui respectent les distances de sécurité, c'est tellement rare et ça fait tellement chier. Ça fait tellement chier que ça soit rare hein. Attention. Attendez, oui. Faut que je ferme ça. Parce que je sens bien que sinon il y a le sable qui va venir. Donc on va tout fermer. Mais j'ai plus d'oxygène. J'ai plus d'oxygène. I need to find oxygen. Là, là. Regardez, une forêt. Yes. Merci les gars. Devoyons-nous construire la station solaire pour alimenter le projet sable hier noir ? Le simple fait que nous envisageons cette option me laisse dans une profonde incompréhension. L'essence même de la station solaire va à l'encontre de tous nos principes et de tout ce quoi en nous croyons en tant qu'espèce. Si nous échouons, la probabilité que cela arrive n'est pas anecdotique. Il ne fait aucun doute que nous détruirons notre espèce. Et par la même occasion, le reste de ce système stellaire et tous les êtres vivants qui l'habitent. J'opte pour la sauvegarde de ces deux espèces. L'annihilation potentielle d'un système stellaire tout entier est un trop lourd tribut. Nous ne devrions pas construire la station solaire. Même si elle nous permet les connaissances qui dépassent nos rêves les plus fous. La peur de l'échec n'est pas une raison valable pour abandonner. Je ne suis pas convaincu que si nous sommes prudents, la station solaire fonctionnera. J'ai confiance en paille. C'est eux alors qu'ont tout baisé. Téoriquement oui, pas pratique non. On ne voit pas... En pratique non. Je ne vois pas les découvrir de notre vivant. En grande surprise, Heidi, je ne suis pas de cet avis. Nous sommes en train de pousser une nouvelle technologie au delà de ses limites connues. Ma propre expérience, c'est ce qui est défini avant tout notre espèce. Ok. Je vais aller vendre un bouquin de maths, un euro en étudiant dans 15 minutes. Bah à tout à l'heure, des bisous. Bonne vente, pas de bêtises. 3, secteur du promontoire. L'Ophiforme. Secteur du guet. Début du chemin vers le laboratoire des hautes énergies. Secteur de l'hôtel de l'œil. Genre ça va me téléporter ces conneries. Je le sens gros comme une maison que ça va me téléporter. Il y a tout qui me téléporte ici. Merde ça monte. Ah merde ça monte. Shit. Je pensais que si je fermais la porte ça monterait plus. Mais si ça monte tellement là. Il y a un truc là-haut. Il y a un truc là-haut. Ah merde le sable. Je vais pas avoir le temps après de faire des trucs. Qu'est-ce qui se passe ? Là il y a un truc là. Là il y a une porte. Il y a de la matière fantôme. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde trouve l'œil important. Ils disent qu'il nous a conduit jusqu'à ce système solaire. Mais ne c'est pas une bonne chose. Papa m'a dit que beaucoup de nomailles sont morts lorsque notre clan est arrivé ici. Et si l'œil n'était pas bienveillant ? Et si l'œil avait voulu que ça se produise ? Oh merde ça s'ensevelit. J'ai vu un truc non ? Non. Je commence à halluciner, je commence à voir des trucs. C'est le stress. Oh les gateurs qui servent à rien comme d'habitude. Merde là il y a de la matière. Matière fantôme, merde, merde. Je vais pouvoir monter du coup, avec le sable. Ok. Je vais pouvoir monter du coup avec le sable. Merde. Ensemble, tout devient vente possible. Si l'oeil nous a appelé, pourquoi ne dévoile-t-il pas à nous ? Pourquoi nous parvenons-nous pas à le localiser ? Eut-il arrivé quelque chose ? Le signal est-il été interrompu ? Se pourrait-il que l'oeil ne souhaite plus être découvert ? Eh, peut-être pas le choix. Il est possible que l'oeil ne puisse plus communiquer avec nous. J'ai l'impression que le bruit s'est arrêté. Ah, le sable il monte encore. L'oeil est-il naturel ou artificiel ? Peut-être a-t-il été construit par quelqu'un ? L'oeil est plus ancien que l'univers lui-même. Comment est-il possible qu'une chose précède son créateur ? Il pourrait s'agir d'un phénomène naturel, bien que cela n'explique pas pourquoi l'oeil est si ancien. L'oeil a-t-il cherché à nous contacter ou bien avons-t-il entendu le signal par hasard ? Peut-être avons-nous été trop loin dans nos interprétations ? Supposons que le signal ait été émis de manière fortuite. L'oeil en serait-il moins important pour autant ? Peut-être l'oeil voulait-il être découvert ? Se pourrait-il qu'il soit doué de conscience ? Peut-être nous est-il choisi ? L'oeil attend-il quelque chose de nous ? Se pourrait-il qu'il ait besoin de nous ? Peut-être que nous ne sommes pas les seuls à pouvoir lui venir en aide ? Ok j'arrive ici je vais crever en fait. Je suis obligé de mourir en fait là. Une fois qu'on arrive ici obligé de mourir. Ah quoi que regardez là y'a un truc. Quoi par là ? C'est la part du début ça ? Je vais mûrir ou pas ? Oh non j'ai réussi à sortir. C'est le génie. Pas fusée. C'est parti. J'ai réussi à être blessé. Vous mûririez pas. C'est parti. Allez je m'en vais. On se casse. Parfait. On se barre. Il y a des trucs au loin là-bas. J'y ai pensé hier en envoyant un message à une personne qui me disait arrête de mourir. Et je disais voilà dans le jeu c'est obligé de mourir de toute façon. Sauf d'aller très vite. Donc si je me casse. Ça y est je suis loin là. Sous-titrage ST' 501. Oh qu'est-ce qu'il me fait lui ? Quoi ? J'éteins les phares. Est-ce que je gagne de la vitesse quand j'éteins les phares ? Qu'est-ce qu'il me fait lui 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 ? Ah p'tite musique. Y'a un truc là bas là. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Bordel Alors l'étudiant, genre 27 ans, en moto, petite verbe de 3 jours, gentil Ouais, je t'appris son 06 ou bien Pourquoi j'ai du inconnu là ? Ah bah oui, j'ai du inconnu parce que je suis pas encore allé voir le mec, le chum Attendez, mais faut que je regarde par là parce qu'il faut que j'ai machin aussi là Attendez Faut que j'ai Esker en même temps aussi En fait, je suis en train de faire des tours comme un con alors que Esker, je l'ai pas J'ai mal assuré La Esker, il est pas sur la... Ouais Il est pas sur la même bande que les autres quoi Faudrait qu'ils soient tous alignés donc T'aurais bien aimé Ah 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 Y'a un truc là Qu'est-ce donc Non qu'il est qui Non qu'il faut Qu'est-ce que tu veux Enfin Ok. Là j'ai des pirades. Allez. C'est un vieux cratère. Le truc intéressant c'est que les anciens que j'ai pris sur le site de l'impact ont une composition identique à celle de la glace trouvée aux abords de son bronze. Postulat, la rocaille a été frappée par un fragment de la planète où se trouve son bronze maintenant. Pour développer peut-être qu'il y a d'autres fragments sur la planète détruite par son bronze. Peut-être qu'il y a d'autres fragments de la planète détruite par son bronze sur d'autres corps astraux du système. Je suis déjà là. Ah ! Il y a un panal. Un panal mais on s'en fout du panal. Ok. Je vais essayer d'aller au sud. C'est là où j'étais en fait. Ah non pas du tout. Au sud il y a le fameux truc là. Ah mais je n'avais pas vu qu'on pouvait aller en dessous. Ah mais la dernière fois je n'y avais pas été du tout là. Si. Non. J'étais à l'étage à faire des essais avec le traceur oculaire. Il peut entendre et suivre les signaux émis par l'étoile Léviat et Cravité. Cependant il se produit un phénomène étrange lorsque je demande au traceur oculaire de suivre le signal de l'œil. L'indicateur de l'appareil s'affole et tourne dans tous les sens sans donner de direction précise. Voilà un résultat bien curieux. Il est possible que l'œil ait cessé de nous faire parvenir son signal. Je vois. J'ai probablement fait une erreur dans le calibrage du traceur. Je vais y avoir quelques ajustements sur Privet. Mon apprenti. Avec Privet. Nous referons un essai. Mise à jour. Par la grande désarroi. Tout était correctement calibré finalement. Il m'a triste d'écrire une telle nouvelle mes amis. Mais je crois que nous devons construire un appareil plus sophistiqué si nous voulons découvrir l'emplacement exact de l'œil de l'univers. Nous le construirons. Ne perds pas espoir. Ça va. Notre quête de l'œil a conduit notre clan ici. On ne l'a pas abandonné si facilement. Il y a des trucs que je n'avais pas eu. Parle à toi. On rentre là-dedans. Où devons ayons-nous construire ce nouveau traceur plus sophistiqué ? Il faudra certainement prévoir plus grand que ce traceur oculaire. Hanona et les nôtres qui étaient au départ échoués sur le sablier rouge ont construit un traceur lunaire là-bas. Mais la chaleur de l'étoile a rendu sa construction compliquée. Je préconise d'éviter cette planète. Le glacier sud de gravité a toute la place nécessaire. Je pourrais construire un nouveau bâtiment pour accueillir le fameux traceur. Oui, installons-nous là-bas. J'imagine que notre jeune ami Konoy, Konoy, apprécierait cela au plus haut point, est toujours porté un très grand intérêt à l'œil, surtout pour un enfant né aussi longtemps après le crash. Dans ce cas, je commence immédiatement les travaux au pôle sud de gravité. Ah ouais, waouh, j'ai déjà vu ces ruines sur les images des voyageurs, mais les voir en vrai, elles sont vraiment très anciennes. Mais waouh, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon allez, je dois prendre quelques notes officielles. Il s'agit d'une sorte de traceur nommail. Ça peut indiquer différentes planètes, qui en soit être impressionnant. Mais peu que j'ai pu comprendre des écrits de cet endroit, il a l'air d'avoir été créé pour trouver une chose en particulier. Difficile à dire. Je me suis pu traduire une partie mentionnant, le pôle sud de gravité. Donc je vais me rendre là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Wep. Je vais juste retourner dans mon tas de ferraille et décoller, ça craint rien. Est-ce qu'il y a rien ? Oh, oh, par les étoiles. Après ouais, pas sûr, pas sûr. Est-ce que si je change le truc, si je le mets dans un autre endroit, le parchemin, est-ce que ça marche ? Alors là, ça va m'afficher le même truc, ok. Donc. La bonne nouvelle, c'est que j'ai trouvé d'autres choses. Parce que j'étais déjà venu ici. Donc ça, c'est le symbole de l'œil, ça, en fait. Ça, c'est le symbole de l'œil de l'univers. Par exemple, si je dis, hop, vas-y, je veux voir le soleil. Il me trouve le soleil. Si je lui dis, tiens, je veux voir le truc là. Je sais pas c'est quoi comme symbole, ça. C'est le soleil, ça, c'est facile. Ça, c'est quoi ? Wow. Ça, du coup, c'est machin. Allez, on l'entend en plus. C'est la planète où il y a les tempêtes. Ah, en plus, on entend le truc. Et là ? C'est gravité ? Aïe, aïe. Ah, d'accord, c'est gravité, là. Je suis en train de me montrer gravité qui est derrière le soleil. Ok. Je suis content, là, j'ai découvert des trucs. Et là, j'ai comprégé. OUCH ! OUCH ! Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé ? Tac ! Un appareil nommail conçu pour se localiser les sources des signaux lointains. Nommail furent dépités de ne pas parvenir à détecter un signal provenant d'une entité appelée l'œil de l'univers. Yabek a voulu se rendre sur Cravité pour en apprendre plus sur ce que les nomailles faisaient au pôle sud. Bon la prochaine fois je vais à Cravité du coup. Les nomailles décidèrent de construire un traceur oculaire plus grand et sophistiqué au sud de Cravité. Mais du coup j'ai tout fait sur la lune c'est ça ? Alors pour le moment... J'ai fait tout ce qu'il y avait besoin de faire sur... Des bisous patatars, à plus tard ! Coup blacky 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 ! Le soleil qui devient un vent Tu reviens du coup, d'accord Écoute Ça nous va Gravité c'est ouf Il est où Gravité ? Là Ah mais je me suis déjà téléporté sur Gravité moi Attendez C'est le truc quand j'ai pris le trou noir c'est ça ? Quand j'ai pris le trou noir je me suis retrouvé sur Gravité Ah le soleil Oh le soleil Au revoir le soleil Attendez je vais foncer dedans A la foute Tu m'auras pas Espèce de supernova Tu m'auras pas Yes Voilà C'est moi Je me suis suicidé C'est pas le truc qui m'a tué Bon on va sur la Gravité On va au pôle sud de Gravité du coup C'est sûrement là qu'ils ont dit qu'ils ont créé les trucs Et ça évidemment on le verra après la pause Et oui Des bisous YouTube